bonjour à vous j'espère que savant se retrouve pour voir ce qui vient vers vous dans les cinq prochains jours voilà je vous invite également à aller voir votre taroscope du mois de mai et on passe directement tirage merci beaucoup pour votre fidélité alors je sais pas quelle situation va ressortir j'ai pas structuré la vidéo je fais place net ici à l'improvisation et mon intuition j'aime bien aussi voilà ne pas chercher tous les domaines de vie mais juste mettre en avant donc ce tirage et général il peut ne pas vous parler un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout alors on a ici le roi de bâton et le set de coupe alors roi de bâton soit c'est un personnage une personne qui vous entoure soit c'est vous et si on parle d'une énergie c'est celui qui prend les choses en main qui est le leader alors j'extrapole mais qui prend les choses qui a confiance qui sait comment avancer ou avancer il ya beaucoup de confiance d'ailleurs si je mets un petit mot clé derrière cette énergie là c'est l'idée de confiance et signe de gérer les choses convenablement mais voilà j'ai mis un petit point d'honneur justement dans la formation du tarot parce que moi je vois le roi de bâton comme quelqu'un qui veut toujours 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 faire plus pourquoi il est plein d'énergie il en a dans le caisson il veut toujours avancer donc dans une relation par exemple ça peut être construire davantage se faire des projets mais on a ce set de coupe oui comment dans quelles conditions dans quel agence moi etc si c'est votre énergie à vous moi j'ai l'impression qu'il ya un petit mieux avec la confiance l'envie de bâtir l'envie d'avancer l'envie de construire oui ok mais comment alors c'est pas grave un set de coupe dans le côté positif c'est avoir plusieurs possibilités avoir plusieurs plusieurs choses qui sont possibles de faire et dans le côté négatif c'est être un petit peu perdu donc on va regarder comment ressort ici ces situations là donc ce jeu là je reprendrai je pense après alors j'ai voulu prendre la triade parce que j'ai parlé avec mon ami solveig et on parlait de la triade comme quoi c'est un jeu puissant c'est un vieux jeu un vieux jeu qui reste et restera donc voilà je me suis dit allez ça m'a ça m'a ça m'a interpellé donc je vous invite également les voir sa chaîne elle est très très fort alors quel message que je peux vous faire passer on est ici sur du pardon donc on commence fort une énergie tellement puissante que ça me donne des frissons ça me fait quelque chose dans le ventre parce que le pardon c'est vraiment une énergie énorme soit on se pardonne quelque chose à soi je pense que là ça peut parler à beaucoup de monde vraiment soit il est question de pardonner à l'autre et quand on pardonne on peut comprendre se mettre à la place avoir de l'empathie et aussi accepter quelque chose accepter les émotions accepter l'état d'esprit accepter l'énergie donc on est ici sur cette notion peut-être de don de don de soi pas peut-être vis-à-vis de soi même ou vis-à-vis d'une personne ici pardonner une situation qui n'était pas parfaite pardonner l'être en face ou soi même qui ne sommes pas parfaits non plus voilà quoi de mieux avec la triade pour commencer ce tirage alors ce que vous souhaitez ici c'est l'équité donc on a un aspect avec le ying et le yang l'équilibre bon je vais pas l'écrire dans la carte on s'en fiche un peu mais je pense qui connaît la triade qui connaît oui qui connaît la triade c'est un très vieux vieux j'avoue donc on a le caducé tout ça l'étoile le côté spirituel il ya des personnes qui travaillent sur eux mêmes qui font aussi un travail thérapeutique qui vont aussi aller chez le médecin pour quelque chose mais bon j'ai plutôt privilégé on va dire tout ce qui est médecine parallèle travail sur soi psychologie travail sur des blessures travail aussi sur vous savez on a tous bas vous savez on a tous une partie en nous qu'on n'aime pas du tout enfin moi je pense vous allez me dire et c'est quoi ta part sombre c'est quoi ta partie d'ombre en toi mais je vais pas vous le dire quand même c'est secret mais bien sûr qu'il ya des choses que j'aime pas du tout en moi forcément j'essaye comme tout le monde de travailler dessus et parfois ça ça lâche je vais vous dire un truc après le tirage de la triade et je vais vous donner ouais peut-être un secret qui m'a beaucoup aidé ces trois derniers mois et ben je remercie ce signe je sais pas un ange un guide la synchronicité qui a fait que j'ai passé un cap je vous dirai ça après on continue donc lui il ya peut-être des personnes qui font un travail sur eux mêmes simplement l'équité l'équilibre la stabilité c'est souhaité et comme toute personne on veut bien sûr retrouver une harmonie dans notre vie c'est normal il ya des périodes de haut et de bas vis-à-vis nous mêmes vis-à-vis d'une personne ici ça c'est pour tout le monde et c'est pour tout le temps ça s'appelle la logique de la vie simplement je n'ai rien à vous apprendre donc par rapport à cela l'envie de restructurer les choses ici et c'est vrai que on a ce labyrinthe là c'est rigolo parce qu'on a une scène de coupe et faut alors oui la triade elle est dur c'est pour ça que moi je sais un jeu comme le bénigne que je voulais plus prendre mais je me fais des petits défis aussi parce que toute façon le tarot est aussi dur que le est aussi dur avec toutes ces cartes et bon on a le labyrinthe il ya cette notion d'être perdu à un moment donné de piquer de se faire piquer là où ça fait mal mais en même temps il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix que de voir la vérité en face c'est peut-être le titre de cette guidance parce que je pense que on enlève les oeillères on voit clair vis-à-vis de soi ou vis-à-vis d'une personne et puis tant pis on prend tout ce qu'il n'y a à prendre les bonnes choses et les moins bonnes choses les capacités et ce qui vient aussi déranger voilà et c'est pas grave d'être perdu parce que le principal c'est de retrouver ici la sortie avec le labyrinthe et même si vous vous cognez dans des recoins vous tombez vous vous relevez retenez ça s'il vous plaît comme belle suggestion vous vous relevez il ya peut-être aussi alors j'ai quelque chose qui me vient pour une partie d'entre vous si ça vous parle si ça résonne et si ça vibre c'est des personnes qui se relèvent d'une grosse épreuve ces derniers temps ces dernières semaines parce que ben c'était peut-être quelque chose dur à vivre ou c'était quelque chose qui devait être vécu comme une expérience comme le karma ou que sais-je et puis à cette notion de se dire je me suis relevé j'essuie mes larmes et j'avance voyez je vous me dis avec une force dans la voie une puissance il est temps maintenant de fermer la porte au passé et d'avancer ok vous vous êtes perdu en chemin pour certaines choses lui ça peut aussi nous parler d'addiction ça me parle de ça mais malgré tout il n'y a pas de mal d'essayer il n'y a pas de mal de tomber tant que vous vous relevez et c'est ça la vérité parce que maintenant vous voyez clair alors on a ici dans vos atouts la traversée du désert il ya peut-être ce et j'en ai parlé justement dans l'ancienne guidance générale sur les cinq derniers jours oui il y avait ce besoin de retrait de recul de prendre soin de soi de pouvoir se retrouver de pouvoir souffler de pouvoir aussi s'isoler ainsi ça si ça vibre parce que des fois c'est nécessaire on tourne toujours à mille à l'heure dans notre tête il ya toujours mille trucs à faire les obligations etc et moi je pense qu'il est temps ici de pas de prendre soin de vous et et vous n'êtes pas obligé de faire plaisir toujours aux autres oui ok on fait ça non si vous avez besoin d'être seul soyez le et le désert n'est pas que chaotique comme comme énergie non ça peut être aussi une idée d'un ressourcement il ya des gens qui aspire aussi à se retrouver une fois pour toutes ne pas remettre au lendemain ok je ferai un effort sur moi plus tard là je peux pas j'ai ça à faire là je m'adresse à vous uniquement parce que vous voulez vous regardez en face enlever les voiles enlever tout ce qui vient vous incomber et alors que je dise pas de bêtises ce mot il existe bien incombé et tout ce qui vous incombe voilà et et enfin pouvoir retrouver cette harmonie mais c'est pas la petite harmonie c'est la grande harmonie celle qui était en voulu depuis tant d'années je sais pas ce qui se passe à c'est vrai que des fois je vous parle un petit peu d'astro mais je veux pas vous souler on a une belle conjonction je sais plus je crois que c'est le 20 avril je suis pas sûr et bien qui nous dit jupiter uranus bon je sais plus la date j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur jupiter ça parle de quoi des croyances des façons de penser des schémas aussi ça nous parle de tout ce qui est spirituel religieux ça nous parle d'ésotérisme ça peut être aussi un développement sur soi-même développement personnel j'entends par là et uranus faut le voir ici comme un éclair comme un bouleversement comme un chamboulement et moi j'aime beaucoup cette conjonction là parce que ça dépote ça bouscule ça dérange ça tchèque ça remue dans le bon sens voilà donc je pense que ça va être quelque chose pour certaines personnes qui ont déjà travaillé sur elle et ça sera plus léger ça sera plus fluide de se dire oui tiens j'ai capté ça j'ai conscientisé ça maintenant je pose et j'agis je travaille sur moi et je travaille sur les blessures etc et pour d'autres c'est de se prendre une vérité en face et c'est pas mal parce que ça vous permettra ici de vous dire en punaise waouh la claque mais en même temps il fallait c'est peut-être inconfortable mais ça sera pour un mieux et attendent attendez c'est un tirage général prenez ce qui résonne c'est vous qui détenez les clés de votre vie j'avance ici voilà un aspect aussi astrologique et ce que je ressens avec ces cartes là cet oracle là qui est posé donc on va peut-être en prendre une autre le malheur donc ici pour ceux qui me connaissent je place la dernière carte dans les atouts et dans le côté positif c'est ma façon de faire donc on a bien sûr pas le malheur c'est pas une carte super super mais on voit que c'est quelque chose qui est à travailler c'est quelque chose ici qui va pouvoir justement peut-être être réglé avec vous même et de voir la réalité la vérité en face oui il ya sans doute des personnes qui ont vécu quelque chose de dur là ces derniers temps mais qui veulent maintenant avancer accepter voilà dans le part je crois que le pardon c'est une des états non je vous dis des bêtises mais peut-être que vous pourriez m'aider le pardon c'est une des étapes du du deuil alors non tu vois non je dis n'importe quoi bon c'est une des étapes de quelque chose en tout cas pour aller vers un mieux je fais une petite aparté avant de continuer avec le petit le normand bien moi je vous disais que on a tous une pardon vous le savez je n'ai que 35 ans je n'ai rien à vous apprendre j'ai un vécu assez spécial voilà un chemin de vie c'est compliqué et puis on a tous cette partie en nous que l'on ne souhaite pas voir et qui pourtant parfois montre le bout de son nez et pour se dire et oh tu m'as vu je suis là ne m'oublie pas ne me renie pas et en fait tout au long de notre vie jusqu'à un certain moment on la voit on la repousse on la refute on la on se distance on fait semblant de la voir ou de d'avoir accepté certaines choses mon oeil mon oeil une fois qu'on ne s'y penche pas réellement dessus peu importe cette partie à l'intérieur de vous que vous ne souhaitez pas voir bah elle viendra vous titiller elle viendra vous frustrer elle viendra vous embêter mais on l'adore cette partie sombre pourquoi parce que elle vient mettre en avant cet équilibre on est fait de lumière et d'ombre c'est comme ça c'est tout le monde on a du bon du moins bon bon à outre mesure mais c'est comme ça et voilà pour revenir à mon expérience brièvement un jour je me suis dit arrête de te voiler la face regarde les choses en face dis toi la vérité cette partie là je voulais pas la voir et je j'ai communiqué avec elle je me suis dit mais qu'est ce que pourquoi elle est là qu'est ce qu'elle engendre elle fait référence à quelle blessure à quelle peur à quelle demande etc il ya eu tout un dialogue en fait qui s'est fait pendant deux trois semaines réellement où je me suis parlé à moi même on le fait tous un dans notre tête et finalement vous savez une fois qu'on la regarde qu'on lui ouvre la porte qu'on lui est en la main c'est aussi une forme d'acceptation parce que toute façon on peut pas se dire le voisin ou l'autre en face est méchant ou il y a une partie sombre alors moi j'en ai pas je suis gentil bien bien non on en a toutes une et tous une donc ce dialogue là il s'est fait et puis ça a pu et bien en fait désamorcer quelque chose c'est inexplicable et ça a pu en fait même pas créer une distance mais comme une acceptation comme un accord et en fait tout s'est apaisé s'est allégé et je vous assure que moi j'ai l'impression que le fait d'avoir communiqué accepter cette partie en moi que je voulais pas voir que je détestais et bien en fait bah finalement ça ça l'a adouci elle est toujours là mais elle est totalement différente et je l'accepte parce qu'elle fait partie de moi bon j'espère que cette interlude vous a interpellé si ça vous parle il y a peut-être un message derrière tout ça on continue avec iris le normand on regarde quelques situations qui ressortent ici nous avons les oiseaux et le jardin alors ici ça peut nous parler de plusieurs choses un couple par rapport à un organisme peut-être sur un projet en commun ici alors 8 et 7 ça nous donne 15 donc on peut avoir le côté financier crédit projet immobilier projet financier pour un couple première situation qui ressort on peut avoir ici aussi une somme d'argent vis-à-vis de la fratrie puisque nos beaux oiseaux nous parle également de fratrie donc voilà c'est possible héritage somme d'argent entre frères et soeurs pour x raisons et puis on a aussi un entretien qui peut être présent par rapport à un travail peut-être donc voilà la situation qui ressortait ici en dos du jeu on a des clés peut-être des clés de maison des solutions de trouver une amélioration aussi pour un couple peut-être un couple qui se retrouve un couple qui se fait qui ceux qui partagent à nouveau du temps ensemble également alors ici on va avoir notre situation l'ordre la justice l'administratif bim on est raccord l'abondance bim on est raccord également parce qu'on parle d'argent on parle d'une situation aussi en lien avec la justice peut-être sur ben voilà peut-être un mariage le patrimoine un héritage pour ceux qui sont dans cette situation là ça nous parle également d'une situation en lien avec j'ai à dire pension alimentaire je sais pas pourquoi je pense à ça mais ça ressort également ici et puis alors elle en en tire une dernière on va avoir l'homme l'homme l'action la confiance l'ambition l'envie d'aller de l'avant après bien sûr ça vous représente où ça représente un monsieur le monsieur qui était ressorti d'ailleurs avec avec le tarot le roi de bâton alors si on continue cette lecture d'un projet en commun construire oui mais comment d'une relation oui mais que faire on va avoir en complément d'information l'as de données les documents et des officialisations ici une rencontre aussi c'est possible l'as de données c'est un as un commencement un début c'est pour ça qu'il peut y avoir des sorties des rencontres qui peuvent se faire et sans doute une blessure aussi à travailler et nous avons le tisse de bâton alors vous savez quand on signe quelque chose ou quand il ya des documents réglés il peut y avoir du stress mais c'est vrai beaucoup d'énergie à fournir oui c'est vrai ça peut aussi nous parler d'excitation parce que ben il ya des choses qui se mettent en route et maintenant il va falloir mettre les bouchées double par rapport à toute la paperasse etc voici pour vous pour cette guidance générale je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous